bonjour à vous tous alors aujourd'hui c'est magie de croire la visualisation je vous avais promis plusieurs vidéos là dessus et en plus de ça alors je fais cette vidéo je me trouve aujourd'hui devant le tépidarium du musée pierre djanada a martini un lieu mythique je vais vous faire profiter un petit peu de de ces choses qui sont quand même on va dire entre parenthèses internationales à ce niveau là voilà tépidarium ça veut dire que c'est des choses qui qui datent de très longtemps on a notre ami jules césar qui est là et voilà un petit peu le mur qui est là fantastique et ils ont mis des annotations aussi en en romain et la fondation qui se trouve juste à côté que voyez l'avenue voilà c'est pour vous faire profiter un petit peu de de ce superbe tépidarium de la fondation pierre djanada a martini et pour revenir à ma vidéo aujourd'hui je m'appelle crétain roland je suis coach de santé et nutrithérapeute alors clique là pour t'abonner clique ici pour mettre un pouce et n'oublie pas de mettre un commentaire ce qui me fait toujours plaisir alors la magie de croire la visualisation c'est en quelque part la suite des deux que j'ai fait aux vidéos là dessus pour vous dire que pour arriver à faire quelque chose ou pour vraiment que le phénomène se passe très souvent les gens ils ont ils ont peur et puis d'avoir peur des fois c'est pour ça que c'est comment cet endroit est magique parce qu'en quelque part je ne suppose ou pense pas que jules césar a eu peur de quoi que ce soit quand il a quand il a entrepris ce qu'il avait à faire mais nous on a on a tendance très souvent avoir peur on sait pas comment j'ai une petite anecdote là dessus parce qu'il ya quelqu'un un jour qui a été voir son patron en lui disant la patron j'ai peur de ce monsieur on parle d'un niveau bancaire et il lui dit pourquoi tu as peur dit ce monsieur me fait peur par sa stature etc et c'est vrai que le monsieur n'était pas on va dire on va dire barbuleux voilà il dit il dit à son représentant imagine le comme un ours au début il voit un ours là il dit tu sais les ours qu'on voit dans les fêtes foraines etc rigolo il te fera pas de mal etc et ce représentant est parti il est revenu en disant son patron un jour plus tard vous savez quoi fantastique ça a fonctionné j'ai vu ce monsieur sous un angle totalement différent ça le faisait sourire il n'avait plus peur et depuis lors ce monsieur fait ce genre de choses et ça je trouve fantastique parce qu'il a visualisé en parenthèse cet homme sous un angle totalement différent ça veut dire qu'il voyait comme un ours de foire sympa dans son esprit ça veut dire que c'est plus la peur qu'il tenaillait par rapport à ce qu'il bloquait on va dire pour faire certaines choses c'était juste ce phénomène là et ça essayez des fois si vous avez peur de quelqu'un ou peur de quelque chose de vous dire dans votre tête je suis plus fort que lui ou de l'imaginer dans des situations un peu incongrues ou un peu bizarre totale de l'histoire vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup mieux comme ça et puis c'est ça ça va très bien aussi alors sur ce il ya aussi par rapport à ça c'est vraiment de visualiser ce qu'on veut parce que voilà de nouveau dans l'histoire de l'histoire que j'ai derrière moi je pense que la personne en question voulait que ça se passe et là il faut vraiment comprendre ce phénomène là pourquoi parce que si vous vous visualisez d'accord ou l'art de l'imagerie on appelle ça dans l'esprit en vous voyant faire quelque chose en vous voyant accueillir quelqu'un en vous voyant dans votre nouvelle maison vous voyant devant de nouveau 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 conjoint ou appartement très souvent avec le temps ça se passe ce qui est marrant c'est que très souvent ça se passe ça veut dire que à force d'y croire à force de savoir ce qu'on veut et puis écoutez bien savoir ce qu'on veut ça veut dire pas savoir ce qu'on veut pas ça ça on le sait déjà allez toujours dans ce que vous voulez c'est très important si j'imagine mon appartement avec deux salles de bain un grand comme on dit salon une cuisine etc etc le jour où vous êtes dans votre petit deux pièces etc c'est pas le bon plan ça veut dire comme quelque part vous n'y êtes pas encore continuer parce que des fois on est à deux minutes du rêve d'accord et on va stopper là et ça c'est pas le but des courses le but des courses étant de vraiment y arriver de vraiment pousser le problème plus loin et de se rendre compte que à un moment donné ça arrive tout simplement pourquoi parce qu'on y a cru parce qu'on a travaillé pour parce qu'on a eu l'image de et puis ça c'est quelque chose de vraiment vraiment très important alors voilà c'est deux petits trucs donc quelque part la prochaine fois que vous avez peur de votre patron imaginez-le peut-être dans une position voilà sinon au bord de la mer en short voilà en train de nager il sera beaucoup moins on va dire agressif que que si vous l'avez lié au bureau et je vais vous donner une petite histoire que j'avais lu aussi il y a très longtemps il y a quelqu'un qui disait voilà si vous avez votre patron qui vous appelle ce soir en vous disant tiens je veux vous voir demain matin au bureau qu'est ce qui va se produire toute la nuit vous n'allez pas dormir d'accord le lendemain matin au bureau vous y arrivez tout 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 bonjour patron qu'est ce qui se passe il va vous dire ah je suis désolé hier soir je vous ai appelé mais j'étais en comité je pouvais pas vous parler il vous tend une enveloppe en disant voilà vous êtes vraiment un bon ou une bonne employée je vous remercie un bonus parce que le travail que vous avez effectué cette semaine était vraiment magnifique la question elle est pourquoi vous n'avez pas dormi la nuit d'avant d'accord ça veut dire que vous avez mis des choses devant vous ou dans votre esprit vous avez fait tourner le hamster à fond la caisse et puis en fin de compte il n'y avait pas lieu ça veut dire que quelque part si on vous appelle on fait quelque chose dormez tranquillement allez voir ce qui se passe ne vous faites pas de film avant visualiser que des bonnes choses alors j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésite pas de là tu t'abonnes ou tu partages pour qu'on s'abonne ici pour le pouce et au milieu pour les commentaires et voilà et puis venez nombreux voir ce ce comment on appelle tépidarium voilà à martigny et cette fondation pierre djanada avec avec ses musées de l'auto etc alors je fais un tout petit peu de de pub entre parenthèses dans le sens que c'est un endroit vraiment magnifique et j'y suis venu et je trouve ça vraiment top voilà alors je te souhaite une toute belle journée n'hésite pas non plus à aller sur mon site internet www.relant-creta.com il ya aussi une formation qui a le lien qui est sous cette vidéo tu cliques dessus tu verras l'information et elle te parlera voilà de toutes ses peurs et tout ça on peut on peut y aller tu peux y aller ça te coûte que 39 francs suisse ça veut dire pour l'instant dans le sens que c'est une une formation qui était à sept ans 69 francs et on l'a baissé pour vraiment vous soyez un maximum pour profiter du de de ce truc là c'est quatre fois par mois c'est quatre fois une raison c'est tout le temps des choses nouvelles pour vous à apprendre et là vous allez vous rendre compte que tout d'un coup waouh là vous aurez la vie que vous voulez là c'est fini ses peurs etc on va travailler là dessus et puis je pense que ça peut le faire d'une manière d'une manière formidable alors n'hésite plus vas-y fonce et à tout bientôt pour ta réussite